Guy Lafleur, ex-Rampart de Québec et futur grande vedette des Canadiens de Montréal. Est-ce que tu as hâte de te présenter au camp d'entraînement? Je pense que c'est le 11 septembre. Oui, c'est le 11 septembre que débute le camp d'entraînement. J'ai pas mal hâte car l'été, je sais pas, on trouve le temps long, même si on travaille. On a bien hâte de reprendre les activités et tout ça. Je pense que ça manque réellement aux gars. Est-ce que tu as rencontré le nouvel instructeur des Canadiens, Scully Bowman? Disons que je l'ai rencontré lors de la séance de repêchage. Depuis ce temps-là, on s'est pas revus. Je pense qu'on va s'en voir en septembre. Donc disons que je fais des contacts avec Jerry Patterson, mon gérant d'affaires, et on a eu aucun contact avec eux autres et aucun contrat de signer. Je suis posé de l'appeler au cours de la semaine pour lui demander des nouvelles. Je pense bien qu'on aura des bonnes. Maintenant, Guy, à ta première saison dans la Ligue nationale, est-ce que tu t'es fixé un objectif de but? Non, pour les buts, je m'en suis pas fixé, mais j'aimerais bien décrocher le trophée Calder. C'est comme le cru de l'année. Maintenant, on sait qu'avec les remparts, tu étais utilisé quelquefois à droite plutôt et souvent au centre. Est-ce que tu préfères la droite ou le centre avec le tricolore? Disons que j'ai joué cinq ans à Québec, j'ai joué quatre ans à la droite et une année au centre. Je préfère le centre parce qu'on a beaucoup plus de place et je me sens plus à l'aise. On fouille dans les coins, tout ça. Et bien placé pour remplacer Jean Béliveau, peut-être? Oui, peut-être. Guy, justement, toute la publicité que tu reçois depuis le repêchage de la Ligue nationale au mois de mai, crois-tu que ça peut te nuire à ta première saison dans la Ligue nationale? Bien, ça peut me nuire si, admettons que ça va mal mes affaires, tout ça, mais je pense bien que je vais arriver à l'enfant, tout ça. Je crois pas que ça peut me nuire, mais je sais pas, les gens, des fois, les gens s'attendent à trop, tu sais, qu'un gars aille la publicité comme un fou dans le junior, tandis qu'un professionnel, il arrive, il est tout nouveau. Puis si le monde s'attend trop de lui, un gars peut faire patate, tu sais. Alors, Guy, je te souhaite la meilleure des chances dans la Ligue nationale et surtout la trophée cale. Merci.